Comment as-tu été sensibilisée aux problèmes reproductifs des autres filles ? Tu m'as parlé d'un événement déterminant dans ta vie. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la contraception, c'était la croix et la bannière, c'est le cas de le dire. Et la seule façon d'avoir une contraception, et encore, c'était d'aller acheter des capotes à une pharmacie à la place Louis. C'était la seule qui vendait facilement à des gens qui n'étaient pas mariés. La plupart des pharmaciens refusaient et donc on se débrouillait malheureusement comme on pouvait. Et un jour, il y avait une copine très sympathique, je crois qu'elle s'appelait Maggie. Et on avait cours, de temps en temps, on avait cours ensemble. Je m'en disais, tiens, Maggie, je ne la vois plus. Et on me dit, mais tu ne sais pas, elle est morte. Je dis, quoi ? Elle est morte d'un avortement clandestin avec une baleine de parapluie. Enfin, encore maintenant, c'est inimaginable. En fait, j'ai commencé, MRULB s'appelait Information Orientation du couple comme psychologue. Et il y avait beaucoup, beaucoup de demandes d'avortement. Et je voyais, enfin, on voyait l'état dans lequel étaient les femmes. Et il y en avait dont on craignait qu'elles commettent un suicide. C'était terrible. Et alors, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et grâce à Willy Pierce, le conseil d'administration de l'UNB et le service de gynécologie, avec Pierre-Olivier Buneau en tête, on a décidé de créer un service avortement. Et puis, on a réfléchi aussi, en équipe, surtout avec les psys et les médecins, comment faire en sorte que la femme soit accompagnée du début jusqu'après. Et aussi, on devait souvent rassurer les femmes que, quelle que soit leur raison, on acceptait. Ce n'était pas à nous de juger si, oui ou non, elles pouvaient avorter. Parce que, ce que Willy Pierce disait toujours, l'important, c'est que la femme ne veuille pas de cet enfant. Et puis, quand la loi est passée, on parlait de la détresse de la femme. Mais j'ai rarement ou jamais vu une femme qui n'était pas en détresse, je peux le dire. Parce qu'il était accoucheur. C'est lui qui a introduit l'accouchement sans douleur en Belgique. Et lui, il nous racontait, quand il rentrait à la maternité le lundi, il trouvait des femmes à l'article de la mort. Et certaines décédaient parce qu'elles avaient eu un avortement clandestin pendant le week-end. C'est une photo qu'on peut appeler historique parce que c'est une photo qui a été prise à l'issue des procès-avortement, dit les procès Ubinon. Et c'est quasiment tous les services de gynécologie au complet de l'hôpital Saint-Pierre. Et cette photo était importante parce que c'était extraordinaire. Ces procès ont duré plusieurs années. Et en fait, s'ils ont poursuivi ces personnes-là et ces médecins-là, et moi en particulier, c'est pour faire des exemples. En fait, ils espéraient qu'on allait arrêter par peur. Et donc là, on venait d'être condamnés tous. Les deux chefs de service, Jean-Jacques Ami, chef de service gynécologie de la VUB, et Pierre-Olivier Aubinon, 14 mois de prison. Et tous les autres, sauf Ubinon, on avait 4 mois, sauf l'infirmière qui n'a eu que 2. Et ça avait été extraordinaire parce qu'à chaque fois, la salle d'audience était remplie de militants, de sympathisants, de journalistes. Et quand il nous a condamnés, il s'est quasiment excusé. Et il a dit qu'on faisait tout ça sans esprit de luxe et surtout dans un esprit de santé publique. Et il a dit quelque chose dans le genre, je ne peux pas faire autrement que de vous condamner. Et nous, on n'était absolument pas atterrés. Au contraire, on était refortifiés dans, je dirais, dans notre lutte et que ce qu'on faisait était juste. Et donc en sortant, on est tous retournés faire des avortements. Mais on a quand même eu pendant 2 ans un casier judiciaire. Après, on a été acquittés en appel. En quelle année ? Ah, ça s'est terminé en… c'était en 82. Merci d'avoir regardé cette vidéo !